yahoo divancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une critique hentai on va parler de blue désir le manga blue désir est un one shot des éditions hot manga et donc il est sorti en début d'année 2022 nous sommes sur une heure qui date de 2016 au japon bien entendu il est âge conseillé aux 18 ans et plus et pour ce qui est du mangaka on est avec suen il faudrait vraiment qu'on m'envoie des vocaux avec les noms des mangaka voir les noms des des mangas pour la prononciation voilà bref toujours est il on attaque avec mon avis sur le manga on attaque avec mon avis sur la qualité du dessin je te dirai très clairement que la qualité dessin est plutôt sympa je la trouve agréable même si je trouve qu'on a eu beaucoup mieux dans d'autres hentai pour et je trouve que ça fait un peu ancienne qualité sans trop faire anciens tu vois c'est un entre deux et pourtant il est de 2016 pour ce qui est de l'histoire et donc du manga on va être sur du un chapitre une histoire mais pas totalement parce qu'en fait on va avoir déjà une première histoire qui va prendre beaucoup de place alors déjà on a deux chapitres qui sert strictement à rien et quand je te dis qu'ils servent à rien c'est de page 3 à page 7 page 7 à page 11 ça sert à rien ensuite on a par contre blue désir oui non c'est obligé de vérifier si tu voyais rien ou pas parce qu'avec les images voilà blue désir qui est de page 11 à page 101 donc ça ça s'appelle une histoire donc dans blue désir l'histoire blue désir en fait on va voir les aventures d'un garçon alors au tout début on sait pas trop pourquoi il va pas à l'école etc et on découvre que il a deux camarades de classe qui viennent régulièrement chez lui lui apporter les polycopiers et on voit que celui qui est malade dit à un des deux autres écoute j'aimerais bien me faire ta soeur parce que voilà elle m'intéresse et tout et j'aimerais bien me la taper et l'autre lui dit bah bah ça tombe bien parce que ma soeur croche sur toi donc je t'arrange le coup mais si tu m'arranges le coup pour autre chose et ce autre chose en fait c'est qu'il va demander tout simplement enfin les deux vont demander en échange de je t'arrange le coup avec ma soeur je veux me taper ta mère voilà alors la mère apparemment il n'y a pas de papa si j'ai bien compris du ce qu'on nous montre ce qu'on nous évoque il n'y a pas le papa et donc il vit tout seul avec sa maman et donc il dit bah écoute ok moi de toute façon je veux absolument me faire ta soeur donc ok fais toi ma mère voilà donc il arrange un petit peu le coup pour que mettre la maman dans le alors il la met pas dans la confidence mais il la met dans une situation qui va faire que quand les garçons vont arriver elle sera dans une position on va dire délicate et ce qui va créer plus facilement la scène pour qu'ils puissent eux mêmes les garçons du coup lui sauter dessus et se la faire donc ça j'ai trouvé ça pas mal après on a donc le chapitre forcément le retour de j'ai dit un retour de bâton non ça colle pas juste le soi-disant donc qui va de lui passer sa soeur et c'est ce chapitre là qui m'a fait un petit peu décrocher même si je comprends plus ou moins le le principe du chapitre etc pour ce qui est du troisième chapitre on va nous développer un peu plus l'histoire le contexte les trois personnages garçons et qu'est ce qu'ils vont faire en fait après avoir eu ce qu'ils voulaient est ce qu'ils vont continuer est ce que voilà qu'est ce qui va se passer etc pour ça j'ai trouvé ça sympa parce qu'on développait vraiment l'histoire et on ne nous développait pas juste le ok ils ont tiré eux un coup avec la mère lui il voilà il a eu sa récompense et qu'est ce qu'il bah voilà en fait il dit toujours qu'est ce qui va se passer après et là on a vraiment la réponse donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool et plutôt sympa ensuite j'essaie de chercher en fait quelle est la bonne histoire ensuite on continue avec une histoire qui s'appelle sister complexe et là on est par contre si j'ai bien suivi avec des vrais frères et soeurs et ça personnellement ça m'a un petit peu dérangé j'aurais su que c'était des frères et soeurs d'avoir un mariage ça aurait été bien indiqué ou quoi ça m'aurait moins gêné mais là des vrais frères et soeurs personnellement c'est pas un truc dont je suis très très fan donc j'ai à moitié lu et à moitié décroché tu vois mais j'ai lu en entier peut-être je tiens à préciser et donc pour sister complexe en fait on va être avec un frère qui se tripote en regardant sa soeur sauf qu'à un moment donné bah ça va plus trop lui suffire donc elle va passer à l'action et elle va faire du chantage etc et voilà je te laisserai découvrir parce que même l'idée du chapitre est assez spéciale et assez difficile à expliquer surtout pour pas trop t'en dire non plus donc je te laisserai découvrir mais t'inquiète pas il va trouver une solution pour se débarrasser de ce problème on continue avec harem sister donc voilà on est vraiment dans cet univers la famille même si là si j'ai bien compris on est avec deux soeurs et un frère mais le frère c'est pas leur vrai frère tu vois c'est un remariage et on va tout simplement voir dans les premières pages que les deux soeurs couchent avec deux mecs elles font en fait en même temps voilà ils sont leurs trucs tous les quatre duo et duo et on sait tout simplement que leur frère est dans la pièce d'à côté la chambre d'à côté et que forcément eh ben il est un petit peu frustré donc ici il se tripote je te laisserai découvrir si ça va plus loin ou pas mais j'ai vraiment aimé cette histoire et je trouve ça plus agréable et plus sympa à lire quand je sais que c'est pas des vrais frères et soeurs de sang voilà très clairement moi les vrais frères et soeurs de sang c'est vraiment pas mon délire au niveau des histoires donc pour terminer le manga il reste deux histoires que je ne vais pas te raconter je vais juste te dire que l'une d'entre elles c'est avec une prof et c'est tout donc voilà en ce qui concerne le manga j'ai vraiment aimé en fait les deux grosses histoires l'histoire avec le frère et la soeur qui serait de vrais sang j'ai pas des masses était emballé même si j'ai aimé le concept le fait que ce soit pour moi en tout cas dans ma lecture j'ai compris comme ça alors peut-être que c'est faux donc autre manga si vous passez par là n'hésitez pas à me corriger mais moi au niveau de ma lecture j'ai cru que c'était des vrais frères et soeurs et ça personnellement c'est quelque chose que je n'arrive pas du tout à accepter et à apprécier donc c'est vraiment le truc où j'ai moins apprécié mais il y avait quand même de l'originalité dans le scénario il y avait un truc quand même qui faisait que j'ai apprécié mais j'ai vraiment apprécié après les deux histoires longues donc le harem sister ou donc ce sont deux soeurs de remariage qui font dans la pièce d'à côté du frère et principalement donc la première histoire qui est blue desire que j'ai vraiment énormément apprécié pour ce qui est de mon avis sur la couverture je la trouve plutôt sympa on voit qu'on va avoir un truc à plusieurs on a deux filles de mise en avant et donc on voit au moins trois garçons ce que j'aime bien c'est qu'on va voir que les deux jeunes filles on sait pas trop en fait si je suis désolé je regarde à côté parce que je l'ai posé à côté on sait pas trop en fait si elles sont contentes d'être là ou pas c'est ça qui est assez sympa si tu sais pas trop trop sur quel pied danser mais ça peut aussi gêner si tu peux te dire ouais mais si c'est que du viol moi j'ai pas envie de dire du viol voilà ça peut être bancal ensuite en ce qui concerne l'arrière on a plein d'images en fait de de scènes qui sont reprises dans le manga bien entendu je peux pas te le montrer en plus parce que sinon faut que je m'amuse à quasiment tout censurer mais on a juste une phrase d'accroche qu'est ce désir sexuel irrésistible qu'elle soit enseignante ou même mariée leur véritable nature prend le dessus les deux belles soeurs se font dresser par un énorme engin et fais de moi ta chose moi ça me fait plus aucun effet ce genre de titres de phrase accrocheuse parce que en fait c'est tout le temps la même chose cette vidéo critique hentai est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas comme d'hab on like on commente ou on partage on n'hésite pas à s'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je poste une vidéo par semaine en tout cas quand je peux et quand j'y arrive sauf donc je vous rappelle le mois de août sera en pause ça me permettra de me prendre de l'avance et être tranquille pour les mois suivants ma précédente vidéo rotmanga la playlist rotmanga ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le convinted tout ça bien entendu c'est pour l'univers ibi otaku en général même si par exemple instagram etc je reposte aussi les avis des hentai et dans la barre d'infos tu as les liens vers mes autres réseaux sociaux et des codes promo pour pas mal de sites sur ce à bientôt à bientôt